La musique a bien évolué depuis des années. Avec l'avancée de la technologie et l'arrivée de la musique assistée par ordinateur, il est désormais possible de créer un morceau dans sa chambre et de voir ce dernier écouté par le plus grand monde, voire même de l'entendre à la radio. Je compose des morceaux depuis plusieurs années, mais je n'ai jamais fait de formation en production musicale. A travers mes différentes rencontres dans le merveilleux monde de la musique, j'ai eu la chance de collaborer avec des producteurs, des photographes, des graphistes, des ingénieurs du son, des vidéastes qui m'ont permis d'apprendre un tas de choses, tout en amenant ma musique à un niveau que je n'aurais pas pu atteindre seul. Grâce à ces rencontres, j'ai appris à utiliser un logiciel de musique assistée par ordinateur, j'ai également appris à affiner ma manière d'écrire pour trouver de plus belles images, j'ai appris le mixage son et j'ai pu également faire de très beaux concerts en première partie d'artiste que j'estime beaucoup. Dans toutes ces rencontres, j'en ai certains qui m'ont inspiré, d'autres qui m'ont formé, d'autres qui m'ont donné des conseils et qui m'ont aidé à prendre confiance en moi. Enfin, voilà, c'était vraiment extrêmement riche. Tout ça est arrivé en faisant des boulots à côté, à droite, à gauche, plus ou moins stimulants intellectuellement. Bref, c'était pas toujours facile, mais avec un peu de patience, de passion et une bonne connexion internet, on peut déjà faire énormément de choses. Il y a un an, je me suis donc lancé le défi de sortir mon premier album. Sortir un premier album, c'est quelque chose auquel j'avais pensé pendant longtemps, mais ça me faisait peur de par la peur d'échouer, enfin de faire un mauvais projet, et de par la peur du regard des autres. Mais comme le dit un vieil adage, la fierté se trouve de l'autre côté de la peur, et je me suis donc lancé ce challenge. Ces douze derniers mois, j'ai donc composé, écrit, enregistré, supprimé, réenregistré, gardé, jeté, un bon nombre de fois, pour enfin arriver à un résultat dont je suis fier. Après cette longue année de travail, j'ai donc le plaisir de vous informer que mon premier album est terminé, il sortira le 20 octobre 2023, et s'intitule C'est déjà pas mal. L'album contient douze titres, dont trois featuring avec des artistes que j'adore, et que je suis hyper heureux d'avoir sur le projet. Vous pouvez donc précommander l'album dès aujourd'hui, le lien sera en description. Mais alors, pourquoi l'album s'appelle-t-il ainsi ? On est dans une époque où l'on veut tout, tout de suite, on se compare sans cesse aux autres, et on ne profite plus de toutes ces petites victoires de la vie, qui sont pas forcément incroyables, pas forcément négatives, mais qui sont déjà pas mal. C'est donc en avançant sur les morceaux de l'album que je me suis rendu compte que cette expression me définissait assez bien. J'ai toujours eu 11 sur 20 de moyenne toute ma scolarité, j'ai un problème de vue congénitale, mais j'ai jamais eu de maladie grave, j'ai jamais vécu dans l'opulence, mais sans non plus jamais manquer de rien. Bref, c'est déjà pas mal. Afin de fêter comme il se doit la sortie du projet, je jouerai en concert le vendredi 10 novembre au bateau Elle à la Main à Paris, et ce sera l'occasion de jouer ces nouveaux morceaux sur scène et de pouvoir les partager avec vous. La billetterie est ouverte depuis aujourd'hui, et le lien sera également dans la description. J'ai beaucoup répété avec mon groupe sur scène pour pouvoir vous proposer un show mémorable. Il y aura bien évidemment des surprises, des guests, du merch autour de l'album, et il me tarde vraiment de jouer tous ces nouveaux morceaux avec vous. Merci à vous si vous êtes encore là de m'avoir écouté, merci également à tous les gens qui m'ont aidé de près ou de loin sur ce projet. Ce projet n'aurait pas pu naître sans vous, donc merci. Si cette vidéo vous a inspiré pour vous lancer dans votre nouveau projet ou simplement continuer le projet que vous êtes en train de faire actuellement, c'est super cool. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on est bientôt 2000, c'est incroyable. J'espère que l'album vous plaira, et je vous dis à très bientôt dans le vrai monde ou sur internet. Prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501